Bonjour, bonjour les amis, nous revoici dans une nouvelle vidéo sur Star Citizen, une petite vidéo pour les débutants, tuto, guide pour les débutants. Donc, à savoir quand vous lancez votre jeu pour la première fois, en général, c'est toujours un peu plus long. Votre jeu a besoin d'être installé sur un disque dur SSD ou NVMe. Le jeu a besoin d'être installé sur un NVMe ou SSD. Je vous conseille d'avoir 32 GB de RAM minimum. Non, c'est 16 minimum, mais 16 c'est léger, donc je vous conseille 32, moi j'en ai plus, mais enfin bref. Carte vidéo, pas plus de 3 ans, genre 2060 RTX. 2060, ouais, plus bas que ça, ça m'étonnerait que... Moi j'avais une 2060 Ti RTX, et puis... Ouais, là j'ai changé pour une 3090, parce que ma 2060, il y avait des petits coups de lag. J'aimais pas ça, il y avait... de temps en temps, il y avait des petits coups de lag. Ça m'empêchait pas de jouer, hein. Dans l'espace, ça allait bien, mais il y avait des petits coups de lag et j'aimais pas ça. Donc voilà pour ce qui est pour la configuration du PC. Ensuite, quand vous commencez, ici c'est du PVP dans l'espace, ici c'est du PVP au sol. Ici, vous pouvez aussi aller pour configurer les commandes de votre vaisseau, j'ai fait d'autres vidéos sur le sujet. Alors vous, ce que vous faites quand vous vous connectez pour la première fois, c'est l'univers persistant. D'accord, on clique dessus. Là c'est tout de suite la création du perso, vous allez voir qu'avec moi c'est pas très long. Parce que de toute façon, j'ai toujours un masque. Donc, toc toc toc. Voilà, on va débuter le bleeding, je sais pas ce que ça veut dire, mais bref. En fait, on se sert de... des persos, des autres persos qu'il y a. Disons que vous aimez... là il y a pas beaucoup de filles, mais ils vont en rajouter. Ok. Mais disons que vous aimez sa bouche à lui, et que vous voulez mettre sa bouche à lui sur elle. Vous avez juste à faire ça comme ça, regardez sa bouche. Sa bouche devient comme la bouche de l'autre, là. Les yeux sont corrects. Par contre, moi j'aime bien la couleur des yeux. Voilà, un beau petit bleu comme ça, c'est joli. La petite coupe de cheveux. Vous pouvez jouer avec ça, le menton, la bouche, les joues, le front. Je vous laisse vous amuser avec ça. Je sais qu'il y a des gens qui aiment passer des heures là-dessus, moi j'aime pas ça. Moi c'est quelques minutes et c'est fini. Le nez est pas trop mal. Juste la coupe de cheveux. Non, ça c'est les oreilles je pense. Check, no, smooth, move, move. Les oreilles ici. Pas les oreilles, excusez, les cheveux. On va essayer de lui prendre un truc, une couleur noire, j'aime bien. Noir, noir, noir. Et de type... Oh non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non plus. Non plus. Non plus. Ah, ça c'est pas mal. Thomas, j'aimerais ça mettre les sourcils blondes, mais je sais pas si on peut. Enfin bref. J'ai pas envie de perdre 3 heures ici Donc, mais non, pas les pas Pas blonds, je voulais pas avoir blonds Attendez Je veux Noir, voilà, ça c'est bon Ouais, ça c'est bon comme ça Allez, accepte Je vais confirmer, oui, sauver Maintenant, vous avez ici sélectionné un système Pour le moment, il n'y en a qu'un, c'est Stampton Ok, bientôt, il va y avoir le système Pyro Mais pour le moment, il n'est pas encore implanté Donc, vous appuyez sur Stampton System Ensuite, vous avez 4 choix de location Dans chacune des locations Vous avez la même Moi, j'aime bien Popper à New Babette J'aime bien New Babette parce que c'est simple, c'est rapide C'est facile à apprendre l'endroit Il y en a d'autres où c'est vraiment C'est vraiment Ouais, c'est vraiment long pour apprendre Pour trouver ces trucs C'est vraiment méli-mélo Moi, c'est pour ça que je me connecte Principalement à New Babette Ok Parce que, bah, pour le moment, c'est plus facile Voilà Alors, je prends New Babette Et cette Prémerie Résidence C'est que Quand je vais mourir, en fait Je vais repopper à New Babette D'accord Là, je confirme Et là, normalement Le jeu va me charger A New Babette Avec une petite armure de base Bah, c'est pas une armure On appelle ça un dessous d'armure En fait, on met une armure par-dessus Mais je vais tout vous montrer Comment ça fonctionne Une fois que le jeu va être chargé Et là, c'est une armure de base Alors, qui va être chargé Et là, c'est un dessous d'armure de base M discussed alors voilà une fois qu'on est dans notre couchette si vous voulez pas voir des gens parler en anglais ou en espagnol ou en allemand ou en italien vous appuyez sur f12 voyez ça fait disparaître la fenêtre de discussion pour vous lever c'est soit le bouton dépendamment du clavier xz ou y voilà pour sortir pour retoucher c'est la lettre f et là c'est le bouton droit de la souris bouton gauche excusez moi de la souris on ouvre la porte voilà c'est une chambre d'hôtel on est dans un hôtel trois étoiles c'est merveilleux vous allez voir beaucoup de boîtes comme ça par terre ça c'est des robes de chambre c'est des gens qui sont morts et puis quand on meurt quand on revient souvent on a perdu du matériel donc on est en petite culotte en petite robe de chambre d'hôpital bleu ensuite vous venez à l'ascenseur on appuie sur f et on appuie sur le bouton rouge de la souris d'habitude il y a un petit bruit mais là il n'y en a pas on s'en va au lobby ok maintenant le premier truc que je vous conseille de faire c'est aller voyez ici c'est un hôpital dans chaque ville dans chaque station il y a un petit hôpital ou dans chaque ville il y a un gros hôpital un centre enfin bref un hôpital et là vous venez dans un des ordinateurs ici il y a la même chose dans tous les hôpitaux sur toutes les planètes comme je vous ai dit alors quand vous achetez quelque chose il faut le lieu soit vous choisissez un nouveau vaisseau dans l'inventaire d'un nouveau vaisseau ou alors moi je le prends toujours si j'avais un sac à dos j'aurais aussi le choix du sac à dos mais là j'ai pas de sac à dos sur moi donc moi je mets tout dans New Babbage d'accord et là on s'en va chercher MISC ici il était déjà là c'est les les METPEN c'est l'équivalent des STEAMPACK en fait donc on en achète on n'est pas obligé d'en acheter 50 là parce que comme quand on meurt on perd tout ce qu'on a sur nous tiens je vais en acheter une dizaine pas 100 j'ai dit 10 bye voilà maintenant on s'en va Personal Weapon armes personnelles vous pouvez acheter des recharges mais j'ai d'autres vidéos qui expliquent comment ça fonctionne tout ça aussi mais ce que je vous conseille d'acheter c'est lui le PARAMED MEDICAL DEVICE ça aide à relever les alliés qui sont touchés ou qui sont blessés au sol presque mortellement voire mortellement ça leur donne un coup de boost et ça on en achète un voilà alors maintenant on regarde dans notre inventaire ici c'est l'inventaire de l'endroit où on se trouve moi je vais mettre le filtre et je vais mettre toc 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 hors d'or non c'est pas ça utilities ouais c'est ça là j'ai fait un reset c'est pour ça que j'ai encore des trucs ok puis il y en a qui sont définitivement à moi là dedans comme lui et lui alors là j'ai acheté le gun ici le gun je peux pas ah oui je peux le mettre sur ma ceinture mais je le mettrai pas tout de suite je vais attendre d'acheter une armure avant je vais enlever le pistolet parce que le pistolet j'aime pas ça voilà même ma voilà parce que j'en ai une qui nous donne toujours on appuie sur i pour l'inventaire vous pouvez appuyer aussi sur F4 deux fois appuyez sur Z et gardez votre doigt sur Z pour voir de quoi vous avez l'air d'accord on appuie sur F4 maintenant on va aller prendre le métro là il y a ici le space port l'aéroport spatial si vous voulez de l'autre côté il y a The Common The Common c'est là où on achète des choses 18 secondes d'attente allez 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 voilà il fait nuit mais c'est beau quand même il y a même le temps que ça prend pour arriver non ici c'est l'exposition parce qu'en ce moment il y a un événement une exposition c'est là où il montre tous les vaisseaux qui viennent de sortir ou qui vont sortir et on peut en louer gratuitement pendant le temps de l'événement pour deux jours pour les essayer voilà Common c'est exactement là où on voulait venir essayer de bien remémorer le trajet que je prends là si vous avez seulement vos 5000 vos 5000 crédits 5000 AUEC vous ne pourrez pas acheter grand chose tout de suite là ce qu'il faut pour vous c'est faire de l'argent il y a deux manières de faire de l'argent c'est soit aller faire des petites missions spatiales et tuer des détruire des vaisseaux ouf avec votre vaisseau de base mais là bon je vous souhaite bien bonne chance ou aller miner pour aller miner toujours ici New Babbage la destination de ce que je vais acheter armures ici quand vous aurez de l'argent vous reviendrez ici il y a des armures il faut faire attention à les armures parce que les armures lourdes on met des sacs lourds dessus regardez ici sac lourd sac lourd ça se met sur une armure lourde ça se met pas sur une armure légère vous comprenez la différence et quand vous allez miner il vaut mieux avoir un sac lourd ok alors ce que je vous conseille c'est d'acheter c'est d'acheter le moins cher pour commencer parce que vous avez juste 5000 R.U.S.C. là c'est d'acheter une armure légère ok d'acheter ensuite un casque un casque un backpack un sac à dos excusez moi lui il fait pour tous les types d'armures il prend pas une grande quantité c'est à dire que les sacs lourds ils en prennent le double mais comme vous avez pas suffisamment d'argent ben faut aller bosser un petit peu avant faut aller travailler un peu avant alors on achète le petit sac à dos ensuite on s'en vient dans le petit sac à dos 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 voilà voilà et je sais pas si on a déjà un dessus mais je vais en acheter un orbit mining mining c'est pour le faire du minage donc on en achète un comme ça voilà ensuite on ouvre son inventaire on s'en va dans armure il faut que je trouve celle que j'ai acheté vous montrer au moins avec le matos ce que j'ai acheté elle est où elle est où elle est où elle est où ah ben complètement en bas donc on glisse l'armure sur nous et ensuite on glisse le sac à dos là vous voyez j'ai ça c'est là j'ai un petit compartiment pour mon mon armure ici où je peux mettre je peux mettre un petit quelques certaines affaires là de l'eau ou de la nourriture ensuite je mets voilà là vous avez vu là j'ai mon sac à dos et ici j'ai mon armure éventuellement il va y en avoir d'autres parce que on peut poser des choses aussi dans son dans son bas d'armure là on peut poser des choses aussi dans ses épaules là ben là je vous le montre pas tout de suite parce que mais quand tout à l'heure quand vous vous en achèterez un quand vous aurez suffisamment d'argent pour vous acheter une armure lourde et un sac lourd complet vous vous équiperez complètement et puis vous allez voir ici vous allez avoir plus d'espace plus de de choix de 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 rangement comme comme exemple tiens si je mets ça ici clac vous voyez j'ai un autre espace qui est apparu ici voilà pour ça ensuite il y a le non c'est pas ici utility l'objet de minage qu'on vient d'acheter normalement c'est lui si je me trompe pas on glisse à la ceinture ici ok ok on lève non attends il y a un problème F4 F4 Z1 pourquoi je le vois pas moi on appuie sur on appuie sur 4 pour le sortir on appuie sur 1 en gardant son doigt appuyé pour le ranger non voilà non aïe bon enfin bref à première vue ça marche pas on va équiper notre autre pour reste des amis ici c'est pas utile pour tout de suite mais c'est seulement pour le changer et pour le ranger comme vous voyez le jeu est toujours en alpha donc vous voyez l'oeil est ici il est là le multi-tool le pirouette multi-tool avant maintenant à première vue il vient directement avec mais si jamais vous avez pas l'objet du minage vous regardez ici c'est un orbite mining attachement vous avez juste à glisser normalement comme ça voilà et là normalement vous l'avez équipé vous avez d'autres choses à équiper mais ça je l'explique dans d'autres vidéos si vous faites pas de minage vous pouvez mettre aussi des choses de médecine ici ok quand on appuie sur F1 c'est le mobiglass oui c'est vrai le mobiglass c'est ce qui permet de comment je pourrais bien c'est comme notre ordinateur personnel non ici c'est la liste d'amis les groupes les demandes d'amis ici c'est vos vaisseaux que vous pouvez customiser d'habitude on les voit ici oui voilà que vous pouvez customiser ici leur mettre des peintures là j'ai pas de peintures pour lui ok voilà euh non pas ça ici c'est la carte monde si vous voulez voir un endroit plus proche par exemple vous double cliquez ici sur microtech la planète où je suis et puis vous utilisez la roulette de la souris et là vous voyez toutes les villes les postes la station spatiale portressler New Babbage ici ici c'est où on est d'accord ensuite nous on est arrivé de là-bas les ordinateurs sont ici pour acheter vos armures à New Babbage quand vous avez un peu d'argent vous allez venir au magasin ici ici vous mettez regardez là j'ai le sac à dos qui vient d'apparaître là donc je peux acheter des choses et les mettre dans le sac à dos comme des munitions par exemple mais moi je mets toujours tout dans l'endroit où je suis New Babbage si vous étiez ailleurs à Réa 18 vous avez un autre banque comme ça à Réa 18 un autre banque vous pouvez mettre l'inventaire que vous allez avoir à New Babbage ne sera pas à Réa 18 ok alors Personal Weapon et là vous choisissez là-dedans une arme qui vous convient en général je prends mais là on les voit mal il y a un événement donc quand il y a un événement des fois il y a des choses qui ne marchent pas qui ne marchent pas super bien c'est dingue ah BR2 shotgun ça j'aime bien ça j'en achète voilà maintenant que j'ai mon shotgun on peut aussi en acheter si on peut se mettre deux armes si on a de sac à dos et là commençons par le shotgun attachement il faut trouver les attachements pour aller avec le shotgun les attachements BR2 shotgun magazine ici vous voyez je les achète je vais en acheter disons une quinzaine pas 150 une quinzaine j'ai dit voilà donc maintenant quand vous avez votre arme normalement je l'ai envoyé ici dans la banque de New Babbage dans l'inventaire de New Babbage Weapon non c'est pas lui c'est pas lui c'est pas lui c'est c'est pas lui c'est lui ici alors on tourne le perso un petit peu et on peut mettre l'arme ici j'ai dit on peut mettre qu'est-ce qui se passe là voilà voilà là on a mis l'arme on peut aussi il y a des attachements aussi qu'on peut acheter là dans l'ordinateur où j'étais là alors là on peut mettre la petite lunette de visée vous voyez il y a un endroit pour le faire glisser et voilà maintenant on le voit ici là il a une petite lunette de visée ensuite les munitions à mot les munitions se placent directement sur le corps petite armure dit pas beaucoup de munitions grosse armure dit beaucoup de munitions bon là ça vaut pas vraiment que j'en mette beaucoup là mais les armures lourdes je pense que j'ai j'ai presque pratiquement une quinzaine d'endroits là où je peux mettre des munitions en réserve voilà ça c'est fait ça c'est fait maintenant on referme l'inventaire en appuyant sur le i maintenant on va aller au starport avant d'aller au starport je vais vous montrer un truc parce que je reviendrai pas je ferai pas tout le chemin mais quand vous allez revenir vous allez aller ici vous voyez de l'autre côté là ici dans les ordinateurs là pour vendre le matériel que vous aurez acheter vendre et là vous allez avoir le choix de des choses à vendre ici vous allez devoir le sélectionner vous allez avoir la danit par exemple qui va être ici mais que là ça n'apparaît pas au pire je continuerai je couperai peut-être la vidéo puis je reviendrai vous montrer ah oui pour manger et boire ok il y a plusieurs manières d'enlever son casque là parce qu'il faut enlever son casque pour manger vous êtes bien d'accord avec moi ok bonjour bonjour on appuie sur F on regarde le doigt appuyer sur F et on appuie sur le bouton droit de la souris vous pouvez enlever votre casque comme ça mais moi j'aime pas trop l'enlever comme ça parce que j'ai plein de casques donc en fait il faut que je retrouve le casque que j'avais que j'aime donc moi je fais pas comme ça moi j'ouvre carrément l'inventaire je prends mon casque et je le mets ici vous voyez je referme l'inventaire j'appuie sur F j'achète une bouteille d'eau je recule de deux pas j'appuie sur F et je fais drink pour boire et je garde mon doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris non 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 là ça a pas marché on va le refaire voilà il y a beaucoup beaucoup de monde en fin de semaine donc ça crée certains lags ça crée certains bugs éventuellement quand le jeu va sortir il va y avoir des endroits où jeter nos merdes nos merdes nos... comme ma bouteille des trucs de recyclage sinon vous allez pouvoir prendre la criminalité donc pour le moment on le drop parce que c'est pas encore fonctionnel quand on appuie sur F1 votre criminalité est ici crime stat ok j'ai fait une autre vidéo pour comment sortir de prison quand on va en prison et ainsi de suite on prend des crime stat quand on tue des gens ou quand on tue des PNJ en s'écrasant avec son vaisseau dans une station ensuite il y a ici on va manger une barre tendre on se recule un petit peu voilà elle je l'ai mangé il faut jamais oublier de remettre son casque un jour il fera un bouton j'imagine qui fait que on va pouvoir mettre des vêtements puis on a un bouton pour enlever son armure je garde toujours dans ma banque dans ma banque à New Babbage une petite réserve là confirme pour chasse exit avant il me semblait que j'avais le choix de mettre le nombre que je voulais avoir et là à première vue je ne peux plus voilà je vais acheter deux barres tendres confirme là je l'achète comme ça c'est une façon différente mais c'est parce qu'elle s'en va directement dans mon inventaire j'ai pas besoin de la comme si je l'achète de l'autre manière je la prends sur moi j'appuie sur F je garde mon doigt puis appuyer sur F il faut que je fasse store pour ranger voyez quand j'appuie pour ouvrir mon inventaire Sustenant vous voyez le dernier que j'ai acheté il s'est mis là et ici Sustenant vous voyez la réserve c'est mis ici j'en aurais pas besoin tout de suite j'ai besoin de place dans mon inventaire pour aller chercher des minerais pour faire de l'argent pourquoi tu veux pas t'en aller ici voilà gentil on s'assure que c'est bien tout vide qu'on a rien en trop non c'est bon c'est bon c'est bon on va pouvoir y aller là normalement je viens de bouffer je viens de boire je suis bon pour une heure à peu près en moyenne j'imagine que dans un futur proche plus vous allez courir plus vous allez faire de l'activité plus vous allez avoir besoin de boire le jeu est très très réel maintenant on s'en va au space port t'en vas pas toi reste là reste là voilà excusez moi j'ai des problèmes de gorge je sors d'une petite grippe une grippette oui non Encore une ascenseur. On s'en va, NBIS Terminal, New Babbage, je ne sais pas trop quoi, Star Park, mais l'EI, bref, comme vous pouvez le constater, je ne suis pas parfaitement bilingue. Ah, je paragouine en anglais, et non, les Québécois ne sont pas tous bilingue. Alors, quand vous arrivez ici, c'est ici qu'on sort nos vaisseaux. Donc, si vous avez oublié de bouffer, il y a ce qu'il faut pour bouffer ici. Voilà. Chaque truc de bouffe donne des petits buffs différents. D'accord, mais éventuellement, je vais faire une vidéo là-dessus. Ok, maintenant, on va prendre une mission. Donc, on appuie sur F1 pour ouvrir ce qu'on appelle notre mobiglass. Et on s'en va ici. Oui, contrat manager pour le travail, bref. Ouais, le travail. Trader, ça, c'est pour donner de l'argent à quelqu'un. Ici, ça, c'est pour, quand vous êtes dans votre vaisseau, c'est pour réparer, refouiller le vaisseau. Mais il y a plusieurs manières, je vous le montrerai à l'intérieur. Nous, ce qu'on veut, c'est ici, investigation. Ici, il faut aller rechercher un cadavre qui s'est perdu. Enfin, il est mort, mais il s'est perdu dans une grotte de Microtech, la planète où on se trouve. Mais il y a des grottes sur presque toutes les planètes et presque toutes les lunes. Mais il faut être en orbite autour des... Là, c'est parce que je suis à New Babbage qui me donne la quête de New Babbage. Mais si j'étais... Si j'étais en orbite autour de Calliope, il me donnerait des grottes sur Calliope. Si j'étais en orbite autour de Clio, il me donnerait des... Enfin, vous avez compris le... Vous avez compris le principe. Donc, on revient ici. Investigation. Voilà. Il s'appelle Gazi Torres. Et il faut le trouver dans une grotte, dans une cave de Microtech. Donc, on accepte ici la mission. D'accord. Et là, on sort notre vaisseau. Il ne faut pas prendre un trop gros vaisseau, si jamais vous en avez un gros. Parce qu'il y a des grottes qu'il faut... Ah, pourquoi il m'a fait ça? Parfois, visitez-nous de nouveau. Au revoir. De la bête, le shopping, le dining et l'entertainment. Be sure de que ce soit le match est renouvelable. Bienvenue à l'ASOP, le système de rétrival de véhicule de véhicule de véhicule. Euh... Je vais prendre... Euh... Il n'est pas rapide. Lui, il est rapide par contre. Mais je ne sais pas ce qu'on va parler. Il me semble qu'il était... Il était bugué hier. Voilà, une fois que votre vaisseau est appelé, Hangar 13. Il y a trop de monde dans cet ascenseur-là. Je vais en prendre un autre. Alors... Tic, tic, tic. 13. Ça, c'est ma mission. Le petit carré que vous voyez, là. Micro Tech Cap, c'est la mission que j'ai pris tout à l'heure. Quand vous vous posez avec votre vaisseau, n'oubliez jamais de fermer la porte. Parce que sinon, si vous le rappelez, ça peut... Il peut y avoir des petits problèmes. Et quand vous rentrez dedans, je vous conseille de la fermer. S'il y a des gens pas très recommandables qui peuvent s'infiltrer. Et une fois que vous avez passé la zone d'armistice, ils peuvent vous tuer. Là, comme vous le voyez, les portes du hangar en haut, là, elles sont fermées. On les voit mal. Bref, il y a des portes de hangar en haut et puis elles sont fermées. Alors, il faut demander. Pour commencer, on appuie sur U pour tout allumer, allumer tous les systèmes. Voilà. Et là, il y a plusieurs manières d'ouvrir les portes. C'est en appuyant sur F1. Ouvrez le Moby Glass. On vient ici. Friend. Vous voyez, Space Port. New Babbage. Il faut parler à eux. Il y a cette méthode-là. Vous avez aussi, en appuyant sur F et le doigt, appuyez sur F. Menu, ici. Menu. Communication. Et vous avez le Star Port de New Babbage. Voilà. Vous pouvez aussi configurer. Option. Control. Non, option Key Bind, excusez-moi. Avancé. Vous allez dans Vehicle Flight Movement. C'est le dernier en bas. Si je ne m'abuse. Oui, Request Landing. Vous pouvez programmer une touche ou un bouton pour demander automatiquement sans être obligé de faire les étapes que je viens de vous montrer juste avant. Est-ce que la porte est ouverte? Oui, la porte est ouverte. Alors, on va pouvoir décoller. Oui, mais par contre, je viens de penser à un truc. Là, j'ai fait un reset, moi, donc. Ok, on va essayer comme ça. Allez, on y va. On décolle tout doucement. Vous voyez ici, c'est le train d'atterrissage. Donc, on appuie sur N pour le ranger. Voilà. Oui, je mets toujours la vue comme ça quand je vais dans une grotte. Une caverne, une cave, bref. Et là, la grotte. Où est la grotte? La grotte, elle est de l'autre côté de la planète. Ok, donc, du coup, il faut monter en altitude. Vous voyez, je suis limité avec la roulette de la souris. Vous voyez ici, là. Je suis limité. Parce que quand on passe dans le rouge, si je bouge trop vite le vaisseau, je peux tomber sans connaissance, en fait. Et là, on peut monter à l'altitude. Il y a un boost aussi. Vous voyez, la vitesse maximum que je peux aller avec ce gros tape-cule. C'est pas exceptionnel. Mais dans l'espace, on va beaucoup plus vite, en fait. Le B, c'est pour passer en vitesse quantum, là. Je pense que non, ouais. Non, il y en a des bleus. Il faut que ce soit bleu. Mais je ne vais peut-être pas assez haut, par contre. Ça, ça me mène pour ça. C'est trop loin. C'est trop loin. Il faut que la route soit calibrée. Une fois que la route est calibrée, on appuie sur B et on garde son doigt sur B. Et là, je ne suis plus dans une zone d'armistice. Donc, éventuellement, s'il y a des ennemis, ils peuvent me faire attaquer. Comme moi, où je vais, là, c'est de l'autre côté de la planète, en fait. Donc, il faut que je trouve un spot pour me TP, pour aller en quantum. Voilà, j'appuie sur B. C'est en calibration. C'est fait. On y va. On appuie sur B. On garde son doigt à plier. Voilà. On appuie sur B pour fermer tout ça. 686. Ouais, c'est encore assez loin, mais... Comme vous avez vu, la grotte vient de disparaître. La cave, la caverne. Donc, on essaie de garder le cap. Donc, c'est le truc qu'il y a juste de l'autre côté. Ouais, c'est juste là. Il faut se trouver un petit coin tranquille pour se poser. Est-ce que c'en est une qu'il faut rentrer dedans avec le vaisseau ou pas? Je pense que oui. Je sais pas pourquoi je tourne. On dirait qu'il y a du vent. Je pense que je vais descendre avec le vaisseau. Ça bouge comme ça. C'est bon. Alors, t'es où toi? Ouais, ouais. Je pense qu'il faut descendre avec le vaisseau. Je pense qu'il y a du vent dans le vaisseau. On va descendre ici. On est sûre de pas aller trop vite. Hmm. C'est bon. Ok, il faut que je me pose où, au moins. C'est une nouvelle crèche, je ne la connais même pas, ça, maintenant. Voilà, 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 voilà. Ok, est-ce que c'est ça, ici? Ah, je pense que là, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ah, on appuie sur U. On coupe tout. Y, pour salver de son siège. Bah. Voilà. On appuie sur T pour ouvrir la lumière. On appuie sur 4 pour sortir son outil de minage. Et puis là, on cherche des cailloux. Il y a 3 différents cailloux dans les mines. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est de l'adanite. Ils sont roses. Il y a des bleus, des verts et des roses. Nous, ce qu'on veut, c'est les roses. En général, ils sont sur le long des murs. Pour contrôler la vitesse de la course, il y a la roulette de la souris. Et pour courir, vous avez... Shift. Oh, c'est Shift. Bon, je vais bien en trouver un. Je vais essayer de trouver des petits endroits exigus. Parce qu'ici, il y a le véhicule rock. C'est un petit véhicule de minage qui peut aller jusque là. Mais là, il ne peut pas aller plus loin. Donc, on a plus de chances d'en trouver ici. Non, du vert, vous voyez. Ce n'est pas bon, c'est pourri. Est-ce qu'on a ici un bleu pourri? Bleu pourri. Bleu encore pourri. Est-ce que la grotte aurait été faite? En plus, la mission, il y a un cadavre à trouver. Si on trouve le cadavre, c'est 4000 unités en USA en plus. Donc, quand vous voyez le caillou, vous vous mettez comme ça. Vous voyez, là, il va scanner. La colonne de droite. Voilà, le scan est fait. Maintenant, dans la colonne de gauche, vous voyez deux petites bords. OK, là, je vais appuyer sur mon bouton de souris de gauche. Et avec la roulette de la souris, je vais monter l'intensité. Suivez la barre de gauche. Je vais rapprocher un petit peu. Allez. Voilà, ça monte bien. Il faut être juste entre les deux. Allez, allez. Allez. Voilà. On descend un peu l'intensité. Il ne faut pas que ça monte plus haut. Il ne faut pas que ça passe dans le rouge. Il faut que ça reste juste entre les deux bords. Descend, 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 descend. Ramonte, 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 ramonte. On va descendre. Ramonte, 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 ramonte. Voilà. 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 On appuie sur R, bouton appuyer, pour ranger le... Et puis là, vous ramassez. Voyons. Vous pouvez soit double cliquer. Vous pouvez toujours faire store. Mais bon, le double clic est quand même un peu plus rapide. Voilà. Voilà. On peut s'accroper aussi. Est-ce que ça va aider? On va appuyer sur F plusieurs fois. Allez, allez. Ramasse, ramasse. C'est de l'argent, de l'argent, de l'argent. Allez. On va ramasser. C'est vrai qu'il y a placard de cailloux, lui. C'est vrai qu'il y a placard de cailloux, lui. Je ne vais pas le ramasser, là. Non. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont éclaté plus loin? Est-ce que des fois, ils éclatent assez loin, là. Non. Bon. Là, je ne veux pas remplir mon sac, là. Comme vous voyez. Hors de... Regardez, j'ai des cailloux, ici. Si je continuerais à miner, là, le sac est à 18%. Je pourrais l'amener à 100% du 50K. Lui aussi, il en rentrerait quelques cailloux ici et quelques cailloux ici. Bon. Là, je vais revenir à la... Je vais revenir à... À New Babbage. Et je reprendrai la vidéo, là. Ok, maintenant, de retour à Common. J'ai repris mon vaisseau. Je suis revenu à New Babbage. Et là, je vous montre seulement, à nouveau, où aller pour vendre. Ce que je viens de miner. Il y a plusieurs sortes de manières de se faire de l'argent, aussi. Il y a le minage. Il y a le transport. Transporter des caisses. Dépendamment de ce que vous préférez. Il y a des combats spatials, aussi. Des missions à faire dans l'espace, là. Mais éventuellement, je ferai d'autres vidéos là-dessus, là. J'en ai déjà fait, d'ailleurs, il y a longtemps. Mais je vais les remettre à jour. Donc, moi, je suis ici pour vendre. D'accord. Et là, mon backpack, sac à dos. Vous voyez, Adanit, ici. Mais j'en ai ramassé presque rien. Mais ça me donne quand même presque 2500 AUSC. 2500 crédits, là, si vous voulez. Vendre l'Adanit. Got it. Et voilà. Je suis plus riche de 2500 AUSC. Et voilà. Tout à l'heure, je n'ai pas beaucoup parlé sur le pilotage. Parce que... Il y a plein de vidéos qui expliquent. Et c'est long. C'est long à expliquer le pilotage. Si vous avez un joystick, il faut configurer vos touches. Il y a plein, plein, plein de vidéos sur le sujet. C'est pour ça que je n'en ai pas fait. Sinon, la vidéo va durer 4 heures. Et donc, quand vous aurez fait 4 ou 5 voyages, comme ça, vous revenez à ces deux ordinateurs, là. Et là, si vous aimez le minage, bien entendu. Et là, vous pouvez aller chercher et acheter vos armures lourdes. Et le sac lourd. Et là, vous pourrez prendre le sac lourd ici. ou lui. C'est deux, mais deux un petit peu différents. Et là, il me semble qu'il y a 801. Compatibilité avec toutes les... Non, c'est pas bien. C'est ça. Ouais, pourtant. Compatibilité avec tous les sacs. Ah, ça, je ne savais pas. Backpack comptabilité avec tous les backpacks. Ouais, c'est une armure lourde. Ouais, c'est nouveau, ça, qu'on peut rendre. Bref. Quand vous aurez de l'argent, je vous conseille de passer au lourd. Et puis voilà. Et voilà, la petite vidéo sur comment débuter dans le jeu. Mais armez-vous de patience si vous voulez vraiment devenir bon. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais le jeu est encore léger quand même. Mais c'est assez spécial comme jeu. C'est assez spécial. Tout ce qu'il y a à faire, là. Puis tout ce qui s'en vient aussi. C'est assez hallucinant. Et voilà. Sur ça, c'était la petite vidéo, les amis, sur comment bien débuter sur Star Citizen. J'aurais pu le faire de plusieurs modèles différents. J'ai voulu vous montrer, moi, à partir de New Babbage, ce que je fais. Quand il y a un reset, ce que je fais pour faire de l'argent. Aller porter des boîtes. Aller chercher des boîtes sur une planète. Les porter sur... Je ne sais pas trop mon genre. Et moi, quand le jeu va sortir, je ne serai pas nécessairement un pilote de vaisseau. Je ne veux plus être un ingénieur ou un healer qu'un pilote. Vous voyez? Donc, voilà. Ou un gunner, même. Les tourelles, elles sont très bonnes dans les vaisseaux. Et puis voilà. Je pense avoir fait le tour sur comment créer le personnage, comment faire un peu d'argent à New Babbage où aller acheter ce que vous avez besoin. Et puis voilà. Les bases sont là. Si vous voulez savoir autre chose, YouTube est à votre disposition. Vous tapez Star Citizen FR et puis vous cussez. Et puis vous tapez le nom ou le mot, les mots clés de ce que vous cherchez. Et puis vous allez tout trouver. Sur ce, les amis, je vous dis à plus. Et abonnez-vous à... Bon jeu. Et si ça vous intéresse, il y a notre Discord aussi si ça vous intéresse de le joindre. Vous êtes les bienvenus. Et sur ce, je vous dis, les amis, à la prochaine vidéo. Sous-titrage FR